Salut ! Alors, tu vois, j'ai un coaching qui a été annulé là, du coup j'en profite pour faire cette petite vidéo. Je t'avais promis de te montrer comment on pouvait, avec deux doigts, si tu ne sais pas jouer dans l'instrument avec deux doigts, tu peux faire quelque chose, d'accord ? Et je vais te montrer ça avec la guitare. Alors ok, moi je t'ai joué un peu de guitare, donc c'est un peu triché, mais tu vas voir que je n'utilise jamais plus que deux doigts pour faire ça. Attends, tu sais quoi ce qu'on va faire ? C'est que je vais te rapprocher de la guitare, comme ça tu vas la voir. Voilà, regarde, comme ça tu vois la guitare, c'est nickel ! Alors en fait, quand tu t'accordes la guitare, tu appuies sur cette touche et tu vérifies que la corde d'après est bonne. Donc je faisais ça. Je joue les deux premières cordes, c'est tout, juste les deux premières cordes. Et puis là, si je mets mes doigts en face, ça fait ça. Bon, je trouvais ça cool ça, donc je joue comme ça. Puis après, je me suis dit, attends, je vais toujours garder mes deux doigts comme ça, mais là je vais jouer ces deux-là. Toi, j'ai joué ça avant. Et puis là, je vais jouer ça. Je n'ai toujours que deux doigts. Puis après ça, bon là, l'écorce, la corde, il est plus grand. Dans mon petit doigt, il n'a toujours pas bougé depuis tout à l'heure. Donc, toujours pas plus de deux doigts. Alors évidemment, si tu veux, moi, j'ai un peu quand j'arrive à les enchaîner parce que je sais déjà jouer un peu de guitare. Mais si tu prends un peu de temps, ces deux notes, tu aurais pu les trouver tout seul avec deux doigts. Toi, tu mets deux doigts. Voilà. Alors moi, du coup, je vais jouer ça. Attends, je vais te remonter. Je vais jouer ça un peu plus vite. Je vais jouer ça comme ça, moi. C'est toujours ce que je t'ai joué avant. Toi, c'est toujours mon système avec deux doigts. Attends, je te rapproche pour te montrer vitesse réelle parce que tu ne vas pas me croire. C'est toujours mon système avec deux doigts. On est là. Et... Et puis, on est là. Et puis, maintenant, je mets du texte là-dessus. D'accord ? On met un peu de texte. Attends, bouge. Bon, je reviens. Je vais te surélever. Ouais. Bon. Ouais, bah là, t'es mieux. Ok. Alors, on y retourne. Donc, j'ai mis du texte là-dessus. Ça s'appelle la colère. D'accord ? C'est en cours. Là, j'ai écrit un texte. Parce que j'avais trouvé ces notes, donc. Puis, au début, je me suis dit, tiens, je vais parler là-dessus. La colère qui gronde au bout des mers fait retentir devant nous le signal qu'il est enfin temps de regarder en arrière pour se souvenir du pays d'où l'on vient. La colère qui gronde au fond des mers. D'avoir perdu un fils. D'avoir perdu un frère. Pour avoir tenté le dangereux voyage. Pour avoir espéré échapper au naufrage. Bon. Puis, tu vois, c'est du texte. Puis, après, je me suis dit, attends, on va pas parler tout le truc. Bah, ça pourrait le faire. Ça serait possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter la sauce petit à petit. Et donc, moi, je vais rajouter cette petite mélodie. La colère qui gronde au bout des mers fait retentir devant nous le signal qu'il est enfin temps de voir en arrière de se souvenir du pays d'où l'on vient. La colère qui gronde au fond des mers. D'avoir perdu un fils. D'avoir perdu un frère. Pour avoir tenté le dangereux voyage. Pour avoir espéré échapper au naufrage. La colère. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Alors, je vais continuer à bosser dessus, mais tu vois, c'est parti avec deux doigts. Il n'y a jamais plus de deux notes qui sont jouées en même temps sur la guitare, tu vois. Donc, si tu t'entraînes un peu, c'est facile quoi. Évidemment, il faut un peu de volonté, d'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de connaître là 40 000 accords. Regarde, là, tu n'as même pas besoin de savoir faire un barré. Ce qui est chéchant à la guitare, c'est de faire les barrés. Là, tu n'as même pas besoin avec deux doigts. T'explores. Alors aujourd'hui, prends un truc que tu as chez toi. Je ne sais pas s'il y a un piano dans ton salon. Va au piano qui est dans ton salon. Si tu as un ukulélé ou je ne sais pas quoi. Un mélodica. Tiens, je te ferai une chanson avec un mélodica. Chiche ! Donc, c'est vraiment ce que je veux te montrer. C'est que si tu attends d'avoir… Oui, mais je n'ai pas mon ampli, je n'ai pas ce truc machin, je n'ai pas bidule… Non, non, non ! Avec un bout de crayon, un bout de crayon… Un bout de papier et un crayon, tu peux déjà commencer à créer. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. N'oublie pas de prendre les cadeaux dans la description. Clique ! Tu vas recevoir des vidéos de ma part avec des bonus pour t'aider bien sûr. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz